Bonsoir à tous des intempéries touchent actuellement le Languedoc-Roussillon. Ce sera le cas encore la nuit prochaine et pour cette journée de mercredi. Alors hier c'est vrai que les plus fortes précipitations ont touché les Alpes où certains ruisseaux ont d'ailleurs débordé comme vous le voyez ici sur cette photo. Ce soir nous avons donc ces six départements placés en vigilance orange pour plusieurs phénomènes. Pluies, inondations, orages, crues et vagues submersions également. Il y a plusieurs facteurs qui font craindre un risque d'inondation. Déjà que ce sont des terrains qui ont souffert de sécheresse pendant l'été. De fortes pluies qui avaient déjà touché ces départements le week-end dernier. Donc certains terrains sont déjà inondés. Et le vent marin qui s'annonce puissant pour demain et qui pourrait freiner le bon écoulement des eaux vers la mer. Alors ces intempéries sont dues à cette dépression qui s'est formée du côté des Baléars qui fait remonter, vous le voyez, toute cette instabilité ici dans le sud-est avec vraiment toute cette humidité qui nous vient de la Méditerranée. Des pluies qui se sont déjà déclenchées ce matin, vous le voyez, sur toute cette zone mais qui se sont intensifiées en toute fin d'après-midi du côté des Pyrénées-Orientales où 40 à 50 mm de pluie sont déjà tombées. Alors on retrouvera d'ailleurs toute cette instabilité ce soir sur ces départements. Soyez très prudents. Et puis demain matin, on sera vraiment dans le cœur de l'épisode entre 9h et midi sur toute cette zone avec des pluies orageuses assez intenses. Toujours ce ruban pluvieux ici, vous le voyez, sur tout l'ouest dans la prolongation de la perturbation. avec le vent en marin qui va vraiment cette fois-ci, le vent de sud se renforcer puis vous retrouverez de belles éclaircies dans le nord-est. Le tout avec des températures de saison en matinée, entre 6 à 21 degrés. Puis en cours d'après-midi, le vent de sud va faire remonter de la chaleur notamment sur tout l'est avec 17 à Strasbourg, 19 à Dijon, 26 à Marseille et ce sera le cas également pour la ville d'Ajaccio. Et puis jeudi, retour au calme dans le sud-est. On retrouvera les plus fortes pluies du côté des Alpes et de l'est de la Corse. Elles se seront évacuées du côté de l'Italie. Ailleurs, retour d'un temps plus calme, plus lumineux. Et puis vendredi, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser le pays pour la journée de samedi également. Elle sera active sur toute la moitié nord. Pour demain, on va perdre à nouveau quelques minutes d'ensoleillement, trois exactement. Et dans un instant, votre série de policières capitaine Marleau. Belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada